... A New Delhi, la reine Elisabeth a connu son plus grand succès de foule depuis son arrivée en Inde. Près de 3 millions de personnes, dit-on. En compagnie du prince Philippe, du président Nehru et des plus hautes personnalités de l'Inde, la reine d'Angleterre assistait à la gigantesque parade militaire destinée à marquer le 11e anniversaire de la proclamation de la République indienne, si devant colonie de la couronne britannique. Parade militaire impressionnante, mais moins sans doute à cause des blindés et autres armes modernes qu'en raison de la couleur locale qui imprègne cette armée. Quant aux éléphants de parade, aux délégations des anciens royaumes et des tribus lointaines, ils appartiennent désormais au folklore. Le premier britannique, lui, a passé le week-end à Rambouillet, où il était l'hôte avec son épouse, du général et de madame de Gaulle. Pas d'ordre du jour ni de communiqués officiels, mais on imagine aisément les thèmes de ces entretiens au coin du feu, comme on les a appelés. L'Europe, bien sûr, et surtout les rapports Est-Ouest, dont l'installation à la Maison-Blanche du président Kennedy va, pour une part, conditionner l'évolution. Si les robes sont encore au secret, du moins les couturiers laissent voir les chapeaux. Chez l'envaque à Stylot, un abat-jour de paille que présente, vedette de l'actualité, promu mannequin-vedette, Sylvia Casabiancas. Chez Jacques Griffe, étonnante cloche de plume de vautour que porte Marie-Thérèse. Chez Jacques M, Capeline à double usage que porte Yola. Chez Michel Goma, une élégante architecture de paille que porte Ginette. Chez Pierre Balmain, c'est au contraire la réduction qui prévaut. Compensé, il est vrai, par l'ampleur de la voilette. Ombrelle ou chapeau ? On peut se poser la question à propos de ce modèle présenté par Renata chez Jean de Cesse, et qui répond au nom parfaitement adéquat de foin coupé. Quant au modèle que porte Nathalie chez Pierre Cardin, il tient du surroi pour la forme et de la gaufrette pour la matière. Voici les chapeaux, ils sont étonnants. Attendons la suite. Pour sauver les temples-tombeaux de Ramsès II à Abu Simbel, l'UNESCO a lancé un appel au secours. En effet, la construction du barrage d'Assouan fera monter de 62 mètres les eaux d'une île, qui engloutiront alors ce patrimoine de l'humanité. Un projet français prévoit la construction d'une digue semi-circulaire haute de 70 mètres, à plantes très inclinées et entourant un miroir d'eau. Ce projet aurait l'inconvénient de supprimer à tout jamais l'entrée du soleil levant qui venait caresser au fond du tombeau la statue d'Osiris. Un autre projet d'une audace stupéfiante consiste à décapiter d'abord la falaise dans laquelle sont creusées les deux temples, puis à découper le roc autour et sous les temples, à entourer les deux cubes d'une structure protectrice en béton armé, puis, par le jeu de quelques 300 vérins hydrauliques, à élever leurs 300 000 tonnes jusqu'au niveau du lac futur. Ils seraient ensuite recouverts de rochers pour retrouver leur ancienne silhouette devant les eaux d'une île. L'UNESCO incline vers ce projet hardi. Reste l'acceptation de l'Egypte et la question d'argent. Sans cesse croissant, les besoins d'énergie obligent à rechercher de nouvelles sources de production. C'est ainsi que des conduites venues de lacs passent désormais par la centrale moderne de Montreux. Le gaz d'Aquitaine relaie le charbon dans l'alimentation de cette usine qu'un seul technicien suffit à conduire et où la télévision permet de suivre la combustion à l'intérieur même des chaudières. Près de Chinon, où s'édifie la centrale d'Avoine, c'est l'énergie nucléaire qu'on va mettre à contribution pour la production d'électricité, plaçant ainsi la France aux côtés des nations en voie d'équipement dans ce domaine. Dans l'estuaire de la Rance, enfin, la mer sera bientôt domestiquée. Les travaux qui doivent aboutir à la centrale marémotrice sont activement poussés depuis les expériences probantes menées avec un groupe d'essais sur place utilisant l'énergie des marées. Dans quelques mois, la France disposera donc de la première usine marémotrice du monde. Le mouvement des marées, puissant potentiel d'énergie jusqu'ici inemployée, entrera ainsi au service des hommes. Si l'on mesure le degré de civilisation des nations modernes à la quantité d'énergie électrique consommée par leurs habitants, nul doute que la France puisse faire confiance à son avenir. Éclatante démonstration des petites cylindrées cette année au rallye de Monte Carlo. Autrement dit, avec la petite voiture pas chère de Monsieur Tout-le-Monde, on peut se permettre d'aller aussi vite et avec autant de sécurité que les grosses dévoreuses de carburant au long capot sur des routes particulièrement difficiles, comme vous pouvez en juger. La neige n'est qu'un des moindres traquenards du 30e rallye de Monte Carlo. Il y a également le verglas, les nuits sans sommeil, et puis aussi un petit rayon de soleil, très bref cependant à l'arrivée à Monaco. La pluie revient bien vite, juste pour le départ de l'épreuve de vitesse. Pas de répit pour les pilotes. La tradition veut que le rallye se déroule dans des conditions très difficiles. Elles sont encore respectées cette année. C'est le moment pour les grosses voitures d'essayer de rattraper un retard acquis sur les routes au fil des kilomètres. Les pilotes ne sont pas les seuls à faire preuve d'audace, juger-en plus tôt. On a tous les courages sur la côte d'Azur. Voici la panharde PL17 des gagnants, encore bon pied, bon oeil après plusieurs milliers de kilomètres. Ce sont trois panhards qui prennent les trois premières places, prouvant ainsi que les petites cylindrées qui sont sans complexe peuvent encore faire mieux que les grosses. C'est de la main des grâces que les vainqueurs Maurice Martin et Roger Bateau reçoivent leur récompense. L'hippodrome de Vincennes à l'heure de la vérité, c'est-à-dire au départ du Grand Prix d'Amérique. Paradoxe, pas un cheval américain dans ce Grand Prix d'Amérique qui est pourtant la plus grande course du monde de trop-athlés. Pas de cheval américain, mais parmi les grands craques, une coquette jument normande pas encore très connue du grand public. Elle a tout juste 5 ans et elle se nomme Mazina. Pour acheter cette jument prodige, son propriétaire a tout vendu. Il s'est débarrassé de ses bœufs et de ses terres et il a bien fait en définitive. Mazina, vous allez la voir, c'est un boulet de canon. Après s'être un instant perdue dans le peloton, elle attaque la ligne droite en 3ème position. Très féminine, elle porte un coquet petit bibi tout blanc. Elle ridiculise tous les mâles dans les derniers 100 mètres et elle rapporte par la même occasion 20 millions à son propriétaire qui ne regrette pas les sacrifices qu'il a consentis pour elle. Après ces victoires du Lohberhorn et de Lannengam, Guy Péria va-t-il réussir dans la coupée Millalet le triplé qui ferait lui un phénomène unique dans l'histoire du ski alpin, malgré la présence de Zimmermann et surtout d'Adrien Duvillard, qui l'année dernière abaissa le record de la piste à un temps apparemment abattable et qui est lui aussi un adepte du VG, la fameuse position française de vitesse. Le grand jour, le soleil a ramené le sourire d'Émile Allais. Au départ, Bozon. La qualité exceptionnelle de la neige a rendu la piste meurtrière. Au milieu du parcours, après avoir bien négocié le difficile virage en S, Bozon aborde le mur du Bornet trop rapidement et tombe. Ce virage en S et le mur du Bornet, dont la pente est de 60%, sont aussi le tombeau du champion allemand Ludwig Schleitner, du champion italien des Niccolos et de 27 autres coureurs. Duvillard numéro 9, c'est en partant que son record de l'an passé a été battu de 2 secondes par l'autrichien Zimmermann. Bien assuré sur ses skis, il attaque impeccablement le virage en S, passe le mur du Bornet plus vite que ne l'a fait Péria et battant Zimmermann, il prend la deuxième place. Enfin, Guy Péria. Admirable glisseur, il attaque le chouche de l'Alpette et absorbe ses bosses à 110 à l'heure. Son temps est déjà le meilleur au passage de la maison forestière. Il aborde le virage en S avec plus de 2 secondes d'avance sur Duvillard et ne dessine que 2 virages dans le mur du Bornet, là où la plupart ont dessiné 4 et même 5 virages. Déjà le meilleur au 2 tiers du parcours, Péria a plus de 110 à l'heure, aborde le chouche d'arrivée pourtant hérissé de poste. Guy Péria a réussi un triplé qui en fait un véritable champion du monde. Temps 2 minutes 29 secondes 5 dixièmes, moyenne 84 km heure contre 70 km heure en 1952 par Tony Seller. Sous-titrage Société Radio-Canada